Je vous accueille aujourd'hui dans ce qui devrait être les écuries des lacs de l'Odeur, situées à proximité du lac de la Platte-Taille. Ces écuries dans la construction ont commencé aux environs de 2014 et qui sont toujours aujourd'hui en 2022 à l'abandon. Depuis lors, ces écuries n'ont jamais vu un cheval et n'ont jamais été finalement achevées, malgré l'investissement et l'engagement à l'heure actuelle d'environ 2 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut actuellement encore plusieurs millions d'euros pour pouvoir terminer les travaux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait suffisamment de fonds et de connaissances équestres et touristiques pour pouvoir leur mettre en place. La gestion de ce site dépend de l'ASBL des lacs de l'Odeur. L'ASBL a décidé de laisser ce chantier complètement en friche, le conseil d'administration n'attribuant finalement pas la gestion du site à qui que ce soit. Nous sommes ici dans une situation où finalement l'ASBL n'a aucune expérience dans le volet sportif et n'a absolument pas compris quel pouvait être l'apport touristique du site. Or, la force d'un outil comme celui-ci, c'est de pouvoir générer du tourisme dans la région, une plus-value aussi bien pour les restaurants que pour l'industrie hôtelière, avec des personnes qui peuvent finalement venir occuper le site, soit à l'année, soit pendant certains mois, notamment des personnes qui peuvent venir de l'étranger et s'installer en Belgique pour la durée de la saison de concours. Il faut savoir que la Belgique est un pays qui est central par rapport à toutes les compétitions équestres, c'est-à-dire qu'il y a énormément de cavaliers étrangers qui viennent s'installer ici pendant ces mois de compétition. Et donc, ça fait déjà un atout touristique assez important pour le site. Au-delà de ça, nous avons bientôt les Jeux Olympiques de Paris qui se préparent. Ce site pourrait tout à fait aussi servir de base arrière pour toute une série de cavaliers, comme on l'a notamment constaté pour les Jeux Olympiques de Londres. Au-delà de cet aspect purement équestre, on peut aussi clairement dénoncer le fait que c'est un outil qui peut aider à renforcer l'offre touristique dans la région pendant les mois les plus touristiques, que ce soit à Pâques, que ce soit pendant les grandes vacances. On pourrait ici tout à fait envisager, et on devrait normalement avoir dans ces installations des stages, on devrait normalement avoir dans ces installations des touristes qui viennent avec leurs chevaux pour pouvoir partir en rando le long des lacs avec un accès direct à l'eau. On devrait normalement avoir aussi des touristes qui viennent sans leurs chevaux venir faire des randonnées ici dans la région. Or, pour le moment, rien du tout de cela n'existe. C'est de l'argent qui a été jeté par les fenêtres. Dans le cadre des différents appels d'offres qui ont été lancés puis annulés, l'un ou l'autre repreneur quand même très sérieux avec des projets intéressants qui couvrent la totalité des aspects et touristiques et équestres, se sont malgré tout manifestés. Il ressort des différents contacts que j'ai pu prendre, qu'en fait l'ASBL ne daigne même pas recevoir ces personnes qui sont intéressées, qui désirent investir à long terme sur le site. L'ASBL refuse de les recevoir pour qu'ils expliquent leur projet. On a vraiment l'impression qu'on est dans une culture de l'abandon, dans une culture du laisser-aller, parce que même au niveau de l'entretien de ce qui est déjà existant, rien n'est fait au niveau de l'ASBL. Dans le cadre de ce dossier, ce que Défi demande, c'est que l'ASBL, une fois pour toutes, prenne la peine de recevoir les personnes qui sont intéressées par le projet, que l'ASBL, une fois pour toutes, décide de prendre le taureau par les cornes, que tout le conseil d'administration prête la peine de s'intéresser au dossier, que la ministre du Tourisme arrête de se voiler la face par rapport à la situation, à la gestion globale des différents projets au sein de l'ASBL, et que les différents fonds publics qui ont été investis dans ce genre de projet trouvent leur véritable destination.